Salut à tous, c'est le Gratteur Fouble. Là je fais un retour sur le jeu Fire in the Hole avec option d'acheter immédiat du bonus, donc option que je vais tester. Alors pour départ 3500, on va tenter de faire fructifier ça, ça ne va pas être évident. C'est vrai qu'on avait la méga chance ici, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Alors on va voir, hop, 140, ça coûte 700. 84€ ici avec 3 lignées, 219,84 lignées, 700 balles pour 5 lignées. Bon, mise à 1,40€, c'est un petit peu ledge. C'est vrai que ça coûte quand même une blinde. Alors j'hésite, j'hésite, on va quand même faire un essai avec des mises à 2. Allez c'est parti, ça coûte quand même une blinde, espérons que... Du retour niveau paiement. Ah là on va mater ça, mise à 2€, c'est pas trop élevé. Bon, le prix d'achat quand même, il pique un peu. D'accord, je vais faire qu'il fasse son Rarida 0. Alors si on peut faire la lignée complète, ça additionnerait tous les multiplicateurs à chaque spin. Alors la bombasse, non pas la bombasse. Alors dernier spin, j'espère qu'il ne va pas me planter ici le Rar. Ah ok, cool. 1 x 50 en plus. Alors on a x 135. On a un petit ici pour finir la lignée, ou un petit par là. Alors dernier spin, est-ce qu'il va me planter ici ? Est-ce qu'il va faire son Rar ? Il n'a pas encore fait son Rar, ok. Allez, lâche un truc, lâche un truc. Allez, dernière chance. Ok, sauvé par le x1. Alors si on complète une ligne, j'espère que ça ne va pas être celle-là, du premier rouleau. Alors dernière chance, là c'est peut-être la fin. Allez, sauvé par le x1. Ah, x50, pas mal, pas mal, pas mal. Alors il faudrait de la petite bombasse que ça additionne lignée complète. Allez, dernière chance. On a x 238. J'ai comme l'impression que le jeu, il va me planter ici, on va voir ça, mais... Allez, dernière chance, plantage ou pas plantage ? Eh ouais, plantage ici, ok. Alors quand même ça râque ? 478, ok, d'accord. Bon, voilà le grand gagnant, c'était le casino. 478 pour un prix d'achat de 2000 balles. Alors 2978. Alors on va refaire la tentative. Alors on va se pour en faire du win, au moins dépasser la balance de départ, histoire de pouvoir éventuellement tester d'autres jeux. D'autres jeux de préférence, en mode je suis chanceux, ça paye. Enfin ça, c'est pas évident. Ouh là, qu'est-ce qu'il me fait ? Ok. C'est encore sur 3. Alors, x 76. Alors les bombasses, on voit pas de bombasses pour faire péter les caisses en bas. Alors un spin de restant, après celui-là, on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous prendre encore ? Alors, plantage ou pas plantage ? Dernier spin. Alors pour le moment, on est à x139. Pour le moment, c'est le casino qui gagne. Dernier spin. Est-ce qu'il va nous planter ici ? On n'a pas encore planté. X50 et le x10, on est à x200. Alors hop, multiplicateur augmenté. Il faudrait de la petite bombe que ça fasse péter les caisses en bas. Alors, dernière chance, dernier spin. Plantage ou pas plantage ? Et oui, plantage ici à x209. Ok, 418 de récupéré pour un prix d'achat de 1000. C'est encore le casino, le grand gagnant. Alors, round 3. Hop, 2396. On va quand même commencer à 3005. Allez, lucky wagon spin. Franchement, pour le moment, c'est plutôt lucky pour le casino. Pas vraiment pour le joueur. Alors, la bombe basse, la bombe basse, elle se barre. Alors, les crottes avec le x1. Le x100, le x100, il est pas mal. Il est joli. Ah ben, il est là. J'espère que là, au moins, il sera round 9. Il va plus un peu plus que 400 balles. Bon, là, ça pique la balance, elle a bien été reniée. Alors, la bombe basse, parfait, parfait, parfait. Boum, boum, boum. Allez, go. Dommage qu'elle est pas tombée avec le x100. Ça, c'est bien dommage. Pour le moins, il n'y a que les cacahuats ici qui se cumulent. Alors, j'espère qu'il va me filer des gros montants ici. Sinon, ce sera du leurre. Le x25, ce serait pas mal. Parce que là, cumuler les x1, c'est pas très avantageux. 2 x4, 100 x4, 400. Un dommage. 1 x10, ça, c'est déjà un petit peu mieux au niveau des multiplicateurs recumulés. 1 x1, il aurait pu lâcher autre chose. Alors, spin reste en 2. Avec ces gens, on a toujours peur de se faire planter, que ça file que dalle, que ça arrive à 0 spin. Alors, sauver. Hop. 3 x4, d'accord. Alors, je vais lâcher un autre truc. Un foin ici. C'est quand même bien programmé, ces jeux. Chapeau au niveau des programmeurs. Il y a pas mal de l'heure pour le moment. Alors, 1 x10. 3 x321. Alors, là, il reste plus de... Plus beaucoup de cases. Et là, ça sent le plantage. Allez, raccouons un petit truc, non ? Alors, dernière chance, on arrive à 0. Plantage ou pas plantage ? Eh ben ouais, plantage ici. Ok. Donc, quand même, on est monté pas trop mal au niveau des multiplicateurs. Bon, quand même, Casino is a winner. 744 de win pour un prix d'achat de 1000 balles. Alors, est-ce que je vais tout me faire racler sur cette machine à sous ? Ce serait dommage. Bon, c'est fort probable. Bon, pas un seul round de free spin. Ça gagne plus que le prix d'achat, enfin, jusqu'à présent. Alors, il reste pour que celui-là, ce soit le bon. Alors, la petite bombasse. On verrait ce bar. Voilà, la place des bombasses, on a eu deux fois un. Allez, un troisième fois un. Ça sent l'accumulation de cacahuètes. Alors, le x50 ici. Alors, la petite bombe, tu veux pas faire honneur à péter ici, par exemple ? Non, elle se barre. X15, X10, X50. Allez, la bombe qui se barre. C'est pas évident, c'est truc avec achat de bonus. Il y a pas mal de round de bonus qui sont perdants. Alors, x123. Il va falloir dépasser le x500 pour se rembourser le prix d'achat de 1000 balles. Alors, x500, on est encore loin. x127. Voilà, on est blindé de x1. Allez, la petite bombe. Ah ! Ah ben là, ça peut être éventuellement intéressant. Un petit x50, là, si tu peux le lâcher. Non, dommage. Alors, j'espère que tu vas pas me planter ici, arriver à zéro. x415, le dernier, le dernier, file un petit truc, file un petit truc, parfait, parfait. Ouf ! Ça repart sur 3 spin, on va dépasser le x500. Donc, premier round qui va être en bénef par rapport au prix d'achat. Alors, est-ce que tu peux me lâcher encore un petit truc, de repartir sur 3 spin, ça m'étonnerait. Il en reste une, deux, trois, quatre, cinq, ça va pas être évident. Allez, dernière chance. Eh bien, non, le rat, il nous a planté ici. Alors, quand même, x810, là, premier round qui est en bénef par rapport au prix d'achat. 1620, 620 balles de bénef. Et bon, avec ce qu'on s'est fait torcher avant, quand même, on n'a pas dépassé la balance départ de 3.5. Alors, on va refaire une tentative. On va en augmenter un petit peu les mises. 1200. Ouais, bon, alors, essayez. Il est à 2,40. Allez, la petite bombe d'entrée, ça ferait plaisir. Eh bien, joli. Alors, j'espère qu'il va pas me filer que des fois où il y a les caisses, elles ont pété. Allez, le x50. Là, il est joli. Ah bien, il est sorti. OK. Alors, les trois bombasses d'entrée, est-ce que ça veut dire que... On va finir ce round-là. Ah, encore de la bombe. Est-ce que ça veut dire qu'on va finir ce round-là gagnant par rapport au prix d'achat ? Il faudrait pas que le truc, il nous plante assez rapidement. Alors, il va pas faire son rat me planter là, quand même. Ah ben d'accord, là, c'est le mode flippet. Ça va être dernière chance. J'espère qu'il va pas faire son rat, le rapace. Allez, lâche un truc, lâche un truc, lâche un truc, lâche un truc. Eh ben voilà, on s'est fait se croquer, d'accord. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq cases de libérés. Et voilà, ça s'arrête ici au x335. Voilà, 804 de récupérés, OK. Mais pourtant, là, j'y avais cru avec les quatre... Quatre caisses d'éliminés. Ça semblait prometteur, mais non. Bravo les programmeurs, là, pas mal de caisses de pétées, des beaux multiplicateurs, mais bon. Pas mal de cases vides, on arrive à zéro, hop, fin du bonus. Résultat, casino winner. Alors, la petite bombe, là, non, elle va se barrer. Ah ben non, elle se barre pas, elle est là. Alors, au moins, elle s'est placée ici. N'est-ce pas, on ne part, il va zéro assez rapidement. Alors, x50. Alors, pour le moment, x200. Allez, le petit x5, non ? Alors, il va pas faire son rat arriver à zéro, quand même, sans rien lâcher. Donc, un x25. x324. Allez, le x15, non, le x1. La balance, là, c'est bien fait défoncer, donc on va voir comment on va se goupiller ce round. On va dépasser le x500, donc c'est déjà une bonne chose. Alors, il faudrait qu'il nous raconte encore des gros trucs. Et voilà, le misérable x1. Alors, le x4, le x4. Non, ben non, on a eu le x1 à la place. Enfin, au moins, on repart sur 3 respins, donc c'est déjà ça. Alors, là, je sens l'opération plantage, j'espère pas. Ah, ben non, pas encore. Alors, on se prend que là, ça va compenser les fiascos des précédents achats de bonus. x831. Allez, un drestant. Ok, il lâche un truc, parfait. Alors, on repart sur 3 respins, petite lueur d'espoir. Bon, ben celui-là, je pense que c'est peut-être le dernier achat de bonus, parce que quand même, c'était tendu de chez tendu. On va voir comment ça va raquer. Alors, est-ce qu'il va nous planter sur le prochain spin ou pas ? Allez, lâche-moi un petit truc. Eh ben non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu le rat. Alors, multiplicateur, on est quand même pas mal. x1088. Alors, on va voir jusqu'où ça va monter. Ah ouais, fire in the hole. La balance in fire aussi, parce que là, elle s'est bien fait défoncer. Alors, quand même, ben heureusement, heureusement, heureusement qu'il y a eu ce win, enfin, ce gros win sur le dernier achat. Sinon, on était mal barré. Eh ben voilà, on en sort vivant quand même. B9 par rapport à la balance départ de 3500. On termine à 3775. Bon voilà, c'est une remontée miraculeuse, car franchement, ça ne promettait pas trop un niveau win. Là, on sentait la grosse torche à de qu'elle est terminée sur un triple zéro. Enfin, fort heureusement, le dernier round, il a bien racké, 2611. Donc, retournement de situation. Enfin, pas d'énorme bénef, mais quand même, on dépasse la balance départ. On n'a pas à se plaindre. Bon, ben là, fin de partie, pause neurone, pause pour la pile, le pacemaker. Là, on va éviter la crise cardiaque. Éventuellement, peut-être en fin d'après-midi, où je pense plutôt peut-être demain, je retesterai un autre jeu. Et bon, là, quand même, une petite pause s'impose. Bon, et sur ce, les amis, gros coup de bol sur cette partie. Espérons que la prochaine, on puisse en faire de même. Ça, on verra bien. Bon, sur ce, je vous souhaite de pas s'en agréable, fin d'après-midi. Allez, la bise à tous, à très bientôt.